Père Samuel, avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, moi j'ai quelque chose à ajouter, vu que je suis son avocat. Je suis désolée, vous parlez de religion depuis tantôt, mais dites-moi, M. le juge, est-ce qu'une religion est une race ? La séance est levée. C'est déjà lancé. Non, il est pour votre jugement, ce n'est pas correct. Je suis désolée, je vais faire appel. La religion, vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel, ça nous aidera un peu plus tard, c'est tout. Merci beaucoup, M. Théo. Avez-vous quelque chose à ajouter, Père Samuel, avec le jugement qui vient d'être rendu ? Je ne suis pas raciste, je dénonce le racisme de Mahomet et du Coran contre les infidèles. Combattez les infidèles jusqu'à qu'il n'y ait plus de sédition, que la religion tout entier soit à Allah. Effectivement, il y a des versets de miséricorde dans le Coran, mais ces versets ont été complètement abrogés et annulés par le verset 9, 29 du Coran. Oui, tuyez-les là où vous les trouverez. Humiliez-les. La religion de chez Allah, c'est l'islam. Les juifs et les critères doivent être humiliés, complètement humiliés et insultés. chapitre 9, verset 29. Oui, je conteste le jugement que vous avez prononcé résolument et catégoriquement. L'islam sont nos frères absolument. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, Père Samuel. Si on veut porter à l'appel ici, ce sera le cas dans les prochaines semaines. Merci à tous. Maître Delcambe, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter, s'il vous plaît? Oui, oui. Je voudrais ajouter que je vous remercie de votre sentence parce que je pense que, quelque part, vous avez illustré à merveille la parodie. C'est complètement ridicule, cette sentence, mais il fallait qu'elle fût ridicule parce que le procès lui-même est ridicule. Et par conséquent, je pense que M. le procureur du roi a beaucoup d'humour et que je ne vois pas comment la sentence d'un procès inique aurait pu être juste. Merci beaucoup, Maître Delcambe. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Maître Trépanier? Je vais être un peu sérieux. Non, non, mais je vais sincèrement, je vais dire vraiment ce que je pense de tout ce que j'ai entendu des témoins, que le plus crédible, je dois tout de suite commencer par le plus crédible qui est Jean, d'accord? Jean a été celui qui a su tenir, d'une certaine façon en haleine, beaucoup plus que les autres qui se sont présentés devant moi lorsque il est venu le temps de poser des questions à ces gens. Il manquait de conviction. Jean a été convaincu de ses arguments et c'est ce que vous aurez de besoin pour le procès, le vrai procès, le vrai procès du Père Samuel. Je crois qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup de préparation de votre côté à avoir et que la sentence, la sentence qui a été rendue par Christian Daler n'a fait que résumer tout ce que nous avons entendu, non pas parce que nous n'aimons pas le Père Samuel, au contraire. Ce n'est pas parce que je ne crois en rien, ou plutôt que je devrais dire que je crois en moi et que je ne crois pas en aucune religion, que je dois systématiquement rejeter du revers de la main le Père Samuel que je considère un homme extraordinaire, intelligent, intelligent, je le répète, et oui, fort sympathique, avec un charisme et une façon d'aborder les gens propres à lui qui a aidé des gens, les a sortis de pétrins, qu'on parle de l'alcoolisme d'Hilen, ou encore, je ne sais pas si c'était des personnages, si on doit, il reste quand même que cet homme-là a su guider des gens à un endroit précis, non pas un endroit de suicide, de mal ou encore de méchanceté. Le bonheur, la fidélité, le travail en équipe, voilà ce que je ressens lorsque je parle au Père Samuel, d'accord? C'est un individu qui va aller très loin, je souhaite de tout cœur qu'il y ait un non-coupable pour son procès qu'il subira, définitivement. Mais il y a une chose qui est sûre, je reviens sur la préparation des témoins, si jamais, de toute manière, il n'y a pas de témoins, je m'excuse, mais c'est la préparation des gens, avocats, je parle, qui devront être, mais prêts et solidement attachés en cours. Voilà mon commentaire pour le reste de cette émission, j'ai apprécié de travailler avec Maître Delcambre, Maître Théo, j'ai apprécié de travailler avec le Père Samuel, je vous remercie, j'ai apprécié échanger avec les témoins qui sont venus se prononcer, je vous remercie beaucoup du fond du cœur, et j'espère que ce procès-là ressortira haut et fort sur les sites, les sites Internet, les sites Internet, que ce message sera propagé partout, dans le but de faire une chose, c'est faire changer un système qui est peut-être, ma foi à mes yeux, archaïque. La justice, ça change aussi. Et il y a, je sens qu'il y a une... Je remercie, je remercie Radio Rottique et Ismaël Pannier et le juge et le procureur de droit, et je remercie, je vous remercie grandement, et je remercie tous les Canadiens, toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je demande à Dieu Tout-Puissant qu'ils soient heureux, heureux sur la terre, vous aussi. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup, Père Samuel. Merci, Père Samuel. Merci, Père Samuel. La fin prochaine... J'ai des avocats aussi, c'est vrai. J'ai des avocats aussi. Je remercie mes avocats, Marie d'Alcambre, un brillant avocat, et aussi Théo, aussi. Je remercie tous les témoins, mais tout particulièrement, vous avez bien dirigé, bien dirigé le débat, et vous avez profité de temps en temps de la faiblesse des témoins. Attention. Et écoutez, quand vous avez cité l'action d'Irak, tout cela, mais l'action d'Irak n'a jamais attaqué l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie saoudite. Ils étaient en Europe, ils attaquaient les Européens. Mais les terroristes islamiques, ils attaquaient uniquement les Européens, en Europe même, au cœur de l'Europe. Si, Père Samuel, si vous me permettez d'ajouter un petit quelque chose, il fallait aussi que je fasse le travail d'entrer dans mon personnage. Ça, c'est vrai, ça. Dites-vous juste une chose, ce n'était qu'un personnage, ce n'était que de la fiction, et vous n'êtes pas encore coupable. Dites-vous juste une chose, c'est qu'il y aura sûrement des gens qui seront prêts, tels que nous, le www.roquet.com, à essayer de faire sortir la vérité d'une certaine façon, Père Samuel. Merci. En tout cas, je vous remercie, vous et Anne-Marie d'Alcambre, pour que vous avez organisé vraiment ce procès. C'était magnifique et merveilleux. Je remercie à tout le monde, bien sûr, tout particulièrement à vous, vous le jouez, et Anne-Marie d'Alcambre. Merci beaucoup. Merci à tous. On vous remercie énormément. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Merci, merci beaucoup. Merci le titre, c'est vrai. Les témoins. Alan, Mickaël, Dante, Lydia, Jean, merci à tous, aux témoins sérieusement. Merci à Mme Delcambre. Merci également à Théo et au Père Samuel. Ça a été promisamment. Merci à Mme Delcambre.